Bonjour les amis! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super belle semaine. Moi, j'avais hâte de vous voir parce que j'ai une super belle chanson à vous montrer. Moi, je l'aime! C'est dans mes chansons préférées. C'est la chanson des Souliers. Premièrement, elle est super belle. Puis, en plus, il y a une nouvelle note que vous allez aimer. Ah ah! Parce que c'est celle qui nous manquait la note mauve. Parce qu'on avait presque toute la séquence. On avait DO, RÉ, MI, FA, qu'on connaît maintenant, SOL, LA. Puis là, il manquait la note SI. Puis ensuite, on a le DO aigu. On a toutes les notes de la gamme. On va pouvoir se pratiquer à faire la gamme de DO. parce qu'on a toutes les notes maintenant. C'est super le fun. Maintenant, les mots de la chanson des Souliers est longue. Elle a beaucoup de notes, mais pas trop trop difficile. Vous allez l'aimer. Celle-là, elle est le fun à pratiquer. Alors, ça dit... Oh, un trou dans mon soulier, il faut le faire réparer, sinon j'aurai les pieds mouillés. Oh, ça, c'est pas le fun. Oh, un trou dans mon soulier. Qu'est-ce qui répare ça, les souliers, les amis? On répare moins nos choses maintenant. Mais avant, ça existe encore. Il y a des gens qui réparent le cuir, qui réparent les cintures, les sacoches, puis les souliers, on appelle ça un cordonnier. Alors là, cordonnier, on n'a pas nos souliers, puis là, il les répare. Il dit, cogne, cogne la semelle, cogne, cogne le talon. Puis là, nos souliers sont réparés. On dit, youpi, je peux enfin sauter avec mes petits souliers. Est-ce qu'on peut mettre la musique? On va pouvoir chanter ensemble. Alors, est-ce qu'on est prêts? Je pars ça, là. Attention, les amis, c'était pas partie, cette chanson-là. Ça sera pas long. Ça sent bien. C'est comme si elle s'était débranchée toute seule. Alors, on y arrive. Restez là, les amis. Ça sera pas long. Oh, un trou dans ton soulier. Comme c'est dommage. Il faut vite aller chez le cordonnier. Attention, on y va, enfant. Oh, un trou dans mon soulier. Il faut le faire réparer. Sinon, j'aurai les petites mouillées. Oh, un trou dans mon soulier. Cogne, cogne la semelle. Cogne, cogne le talon. Chut. Youpi, je peux enfin sauter avec mes petits souliers. On va le refaire une autre fois. Tu es toujours bien fidèle à la position de tes mains. On revise plein de belles choses qu'on connaît déjà, là. On va nous dire tantôt. Attention. Ensemble, on y va. Oh, un trou dans mon soulier. Il faut le faire réparer. Sinon, j'aurai les petites mouillées. Oh, un trou dans mon soulier. Cogne, cogne la semelle. Cogne, cogne le talon. Chut. Youpi, je peux enfin sauter avec mes petits souliers. Hé, bravo! Place maintenant ton doigt sur la première boule. Alors, on a ici une partie de la montagne de Jojo. Ils ne l'ont pas mise au complet. Ils ont mis juste comme la première ligne. Sinon, ça aurait été trop, trop long. Ça aurait pris trop de place. On va pouvoir dire les notes ici de la montagne de Jojo. On a des Sol, on a des La, on a des Si, on a des Dos aigus. On est comme tout en haut de la pente, là, comme ça. Sol, La, Si, Dos aigus. Les amis, donc, on va essayer ça. Est-ce qu'on est prêts? Attention. Et suivons les glissages. On y va ensemble. Sol, Sol, La, la, Sol, Sol, Mi. Sol, 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 La, Si. Du, 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 sol, sol, La, la, sol, 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 Mi. Mi, sol, sol, Mi. Bravo! Maintenant, on va regarder nos notes ici en bas. Parce que c'est des choses qu'on connaît. On a des Sol, on a des Noirs, on a des Quatre-doubles, on a des Blanches. Bien oui, on n'a pas tout oublié, les amis. On a aussi ça, c'est des Sol. Sol. Puis on a des Sol. On a aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont remis ici des choses qu'on connaissait. C'est des accents. On fait plus fort quand on voit nos accents. Et on a ça, qu'on avait déjà appris, quand on met un point comme ça, bien un point puis une courbe, là, sur un silence, c'est un point d'arrêt. Puis sur une note, c'est un point d'organ, je ne sais pas si on se rappelle de ça. Alors le point d'arrêt, qu'est-ce qu'on fait? On garde le chute plus longtemps. On l'étire un petit peu. On sort nos petits moteurs, les amis, puis on les met en marche. Tic, tic, on va faire la ligne d'en bas. Tic, 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 on dit saut, te saut, te saut, te noire. Quatre, double, deux, croche blanche. Sautier, deux, croche, deux, croche noire. Saut, te saut, te saut, te noire. Non, on n'oublie pas nos accents. Ça part plus fort au début des tas. On dit ta, 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 ta. Ensemble, ta, 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 ta. On continue, ta, 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 ta. Plus fort, ta, 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 ta. Excellent! On va aller maintenant sur mon tableau parce que, excusez-moi, J'avais bien hâte de vous montrer mes notes. Donc, on a le e e e e, do grave, qui font une petite ligne dedans, sinon il n'est pas content, do grave, comme ça, il est jaune. On a la note ré qu'on connaît maintenant depuis quand même assez longtemps. On a la note mi. On a la note fa qu'on avait appris dans l'escargot et le, et le, et le, et le papillon, elle était difficile cette chanson-là. Ensuite, la préface, c'est ça, qu'on connaît depuis longtemps. Ensuite, c'est là. Ensuite, c'est ci. Comme ça, elle est mauve. Moi, c'est comme plus rose. En tout cas, je ne sais pas, mais si vous avez un crayon violet, mauve, rose, dans ces couleurs-là, ça va être correct pour la note ci, en plein milieu de la portée sur la troisième ligne. Et ma note do aiguë, on la connaissait parce qu'on l'avait appris dans la chanson des dents, hein, les amis. Donc, toutes les notes comme ça, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, on appelle ça les notes de la gamme de do. Quand on est musicien, les amis, on joue des gammes. Qu'est-ce que ça sert, ça, jouer des gammes? Bien, ça sert à démêler nos notes, ça sert à développer notre habileté sur notre instrument, hein, jouer de plus en plus vite, puis tout ça. Alors, peu importe si on joue du violon, de la flûte, du ukulélé, de la guitare, du piano, tous les instruments, hein, doivent avoir des petits musiciens qui pratiquent des gammes. Alors, on essaie ça, les amis, on chante les notes ensemble. On dit, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, i, u. Bravo! Là, je vais les mélanger. Attention, on va juste les nommer, parce que là, on fait de la vitesse. Attention, attention, je vais nommer les notes, il faut les dire le plus vite possible. Hum, on va voir si vous les savez, ces notes-là. Ça, c'est un do. Ça, c'est un sol. Il y a des amis qui savent les affaires vite. La petite nouvelle. Un si. Tau aigu. Tau grave. Tau aigu. Tau grave. Tau aigu. Oh, c'était la note. C'est la petite nouvelle. Oh, là, je pense que je vais vous attraper. Qu'est-ce que c'est, cette note-là? La note fa, hein, elle est assez nouvelle, celle-là aussi. Sol, mi, ré, la, fi. Tau aigu. Est-ce que je vais trop vite? J'espère que non, mais, hein, vous autres, à la maison, vous pouvez vous dessiner, hein, sur une feuille, des grandes lignes. On en écrit combien, les amis, des lignes pour écrire la musique? Cinq. Puis, on dessine nos grandes, grandes lignes. Après ça, on prend des crayons de couleurs. Puis là, on s'amuse à dessiner des notes de toutes les couleurs, hein, ça fait comme l'arc-en-ciel. On connaît plein de notes maintenant. On est rendu super ultra champion. Maintenant, on va se pratiquer un peu avec nos petits moteurs. Alors, je vais enlever les notes pour pas que ça nous mélange trop. Et on va pratiquer un petit peu mon petit moteur parce que c'est important de pas oublier toutes nos choses. Donc, je vous dessine... Qu'est-ce que je vous dessine? Ben, tiens, celle-là, là, qu'on retrouve, hein? On avait appris ça dans la chanson de la grenouille. Mais là, on revient avec des... Oups! Excusez, les amis, je me trompe. On revient avec des... Sautes! Oui! Ceux qui savent! Sautes! Sautes! Noirs! Et noirs! Alors, on s'en met du moteur! Tic! 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 On dit... Sautes! Sautes! Noirs! Noirs! Encore! Sautes! Sautes! Noirs! Noirs! Des ta-ta! 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 Encore! Ta-ta! 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 Excellent! J'en dessine une autre. Attention, attention! On fait travailler les mémoires ici. On fait travailler les mémoires. Je dessine quatre notes. Qu'est-ce que c'est? Quand j'ai quatre notes comme ça qui se tiennent par la moyenne, Tout le monde se tient ensemble. C'est des... Quatre doubles! Bravo! Et là, là! Celle-là, on l'oublie souvent. C'est quoi son vrai nom en musique? C'est un... Tic! 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 On dit... doubles tilles des sauts blanches. Encore! Quatre doubles tilles des sauts blanches. Détac! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Encore! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Excellent! On en fait un dernier. Donc, qu'est-ce qu'on connaît aussi? On en connaît tellement des choses. Là, là, là! Tiens, celle-là! Hum! Ça fait un petit bout de temps. Est-ce que ça fait longtemps, ça? Comment on appelle ça? Triolet. Hum! Bravo! Celui-là, oh! Bien, on l'a vu la semaine dernière dans les doigts de la main. Je ne vous le dis pas. C'est chute-croche! Demi-soupir avec une croche. Un petit moteur pour les deux. On s'en rappelle. Et je vais mettre deux croches noires avec un accent. On sort les petits moteurs. Tic, tic, tic ensemble. Triolet! Chut! Croche! Deux! Croche! À! Triolet! Chut! Croche! 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 Excellent! On s'en vient aux xylophones, les amis, parce que notre chanson des souliers, il y a un petit peu de travail dedans, mais je suis certaine que vous allez être bons parce qu'elle n'est pas si difficile que ça. Premièrement, on peut se pratiquer à chanter les notes en pointant dans le cahier. Ça va bien, ça nous habitue, les amis, à lire les notes de gauche à droite, à bien savoir le nom des notes avant de jouer xylophone. On peut suivre Jojo sur notre pente de ski, si on est super bon. En bas, on n'oublie pas de passer par-dessus, tracer le chiffre indicateur. Dans cette chanson-là, c'est deux noirs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire un, deux, hors de mesure. Un, deux, hors de mesure. Puis là, on prend un crayon à la mine pour écrire les petits moteurs, les pulsations. On essaie de ne pas se tromper parce que, les amis, si on s'est trompé, quand on arrive au bout, ça n'arrive pas. Donc, si on a bien compté, un, deux, bord de mesure, un, deux, bord de mesure, à la fin, on arrive avec un, deux, puis on peut mettre une double barre. Qu'est-ce que ça dit, ça, la double barre? Que la chanson, elle est finie. Oui, vous le savez. Alors, on va essayer ça, la chanson des souliers. Et la note C. Les amis, je vous la montre. Sur le xylophone, elle est là, 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 là. Ceux qui ne l'ont pas, là, hmm. Il faut mettre un petit collant mauve. Entre le La, ici, qui était vert, et le dos aigu, il y a une note mauve. Si on peut y mettre un petit collant mauve, c'est fantastique. Entre le La et le dos. Et on peut se pratiquer à jouer la gamme de dos. Alors, on va prendre juste la baguette de la main droite. On est droitier, à moins que vous soyez gauchers. Mais si on est droitier, on prend la baguette de la main droite et on joue les notes. On va faire toutes nos notes de la gamme de dos ensemble. Attention, on prend notre temps. On va la faire en montant, puis on va la faire en descendant. Est-ce qu'on est prêts? On y va. Un, deux. On dit. On redescend. Excellent! On se place maintenant sur un Sol et un La. Ah! Comme ça. On va y aller lentement parce qu'on veut prendre notre temps pour jouer vraiment toutes les bonnes notes. Et puis, en même temps, avoir le temps de suivre dans le cahier, ce n'est pas trop facile. On n'y aura pas trop vite. Un, deux. On dit. Sol, Sol, La, La, Sol, Sol. Mais on croise. Sol, 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 La, La, Sol. Bravo! Toi, Gu! Do, 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 Sol, La, La, Sol. Attention! Sol, Sol, Mi, Mi, Sol, Sol, Mi. Les Do. Do, 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 Ré. Et on change de main. Encore. Do, 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 Ré. Là, on va prendre notre temps parce qu'on a un point d'arrêt. On se place sur un Do aigu et un Sol et ça va vous rappeler beaucoup la chanson des dents. Ça fait Do aigu, Sol et La, 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 Sol. Mi, 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 Ré, Ré, Dou. Ouh! Voilà! Et ça, ça fait une belle pratique. Vous avez remarqué les quatre dernières mesures. C'est comme la chanson des dents. C'est un petit rappel de cette chanson-là qu'on connaissait déjà. Donc, si on l'avait bien pratiquée, ça va bien dans ce temps-là. Alors, justement, en parlant de la chanson des dents, ça serait bien de la revoir. Je vais aller au piano et je vais vous jouer la chanson des dents. Est-ce qu'on est prêts? Il faut reculer les amis. C'est la quatrième leçon de la chanson des dents. Ça fait que je vous donne le temps de reculer, reculer, reculer. Trouvez votre chanson. Alors, la quatrième chanson qu'on avait appris, c'était la chanson des dents. Ça commence avec un Do aigu et un Sol. Ça ressemble beaucoup. Vous allez voir le lien que je faisais tantôt avec la chanson des souliers. Ça finit comme ça. C'est exactement la même chose. Est-ce qu'on est prêts? On se place sur un Do aigu et un Sol. On y va? Un, deux, puis on va faire la reprise. 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 Bravo les amis! Je vous souhaite encore une belle, belle, belle semaine. J'ai hâte de vous revoir et je vous souhaite de faire de la belle musique encore cette semaine. Bye, bye!